Cette expérience de la mission Proxima réalisée par Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale sont développées par le CNES. Parmi elles, Perspective, une plateforme de réalité virtuelle qui sert à mener des expériences de neurosciences en micro-pesanteur. En effet, l'étude du cerveau des astronautes en apesanteur permet d'en apprendre davantage sur le fonctionnement du cerveau humain en général. En apesanteur, les sens qui nous servent à nous repérer dans l'espace sont complètement bouleversés. Cette perte de repères perturbe les processus cognitifs, c'est-à-dire la façon dont le cerveau commande les mouvements de l'astronaute. Rien que le fait de tendre son bras, il n'est plus nécessaire de compenser une force qui viendrait baisser le bras dans le centre de la gravité. Donc toute cette chaîne de la vision jusqu'à l'action est une chaîne complexe et le fait de pouvoir extraire la gravité de l'équation offre aux scientifiques une fenêtre sur le fonctionnement cognitif. Pour étudier la façon dont le cerveau réagit et s'adapte à l'impesanteur, le CNES a développé le dispositif Perspective. Il est constitué d'un casque de réalité virtuelle et d'une petite télécommande, le tout relié à un ordinateur portable qui génère l'environnement virtuel. L'astronaute peut par ailleurs être retenu par un harnais pour lui éviter de dériver quand il flotte. Une fois équipé, il répond à des consignes visuelles envoyées dans le casque, bouger le bras, tourner la tête ou orienter sa main selon les indications. L'objectif de cette activité, c'est de rendre disponible à bord de l'ISS une plateforme de réalité virtuelle utilisant les dernières technologies qui ont émergé sur le marché grand public ces dernières années. En effet, la réalité virtuelle est utilisée depuis longtemps à bord des stations spatiales, spécialement pour les études de neurosciences. Grâce au casque virtuel, l'astronaute est complètement immergé. Les stimuli auxquels il est soumis sont complètement maîtrisés par l'environnement virtuel et ses mouvements de réponse précisément mesurés. Les expériences menées avec Perspective sont le fruit du travail de chercheurs français du CNRS et de l'Inserm. Elles étudient l'intégration sensorielle ou encore la perception du temps qui est liée à l'oreille interne. Des expériences utiles pour adapter la conception des habitats spatiaux, mais aussi pour aider les personnes sur Terre qui sont atteintes de troubles de l'équilibre ou de la motricité. Au-delà de la recherche en neurosciences, la réalité virtuelle offre également des possibilités pour s'extraire du confinement que constitue la Station Spatiale Internationale. Il peut également être le moyen de fournir à l'astronaute des activités plus ludiques. Regarder des films, par exemple, peut s'avérer une distraction particulièrement appréciée lors de futurs voyages spatiaux de longue durée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501